ah voilà c'est pour ça je me disais que voilà ok voilà bon bonjour 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 mes gourmands et mes gourmandes voilà et comment vous allez moi je vais très bien et puis aujourd'hui on va faire on va faire du tchep jen en fait je suis obligé d'inviter les gens ouais tout à l'heure ça a marché mais je sais pas est ce que je vais pas le reprendre tu crois alors j'ai fini d'abord d'inviter un peu parce que tout à l'heure ça a marché tranquillement mais là c'est pas mon téléphone il est tombé au fait qu'il est cassé donc du coup si j'ai un petit problème quoi ah ouais tu vois là je suis obligé d'inviter les gens au fait ah ouais ben ça veut dire ce n'est pas la peine d'inviter les gens non ouais bon je fais un peu quand même et après j'ai fait je dirais ce que j'ai à dire bon les gourmands et les gourmandes il y en a une qui sait plaindre et que pourquoi j'ai dit les gourmands et les gourmandes ben c'est pas du tout méchant c'est juste que c'est votre petit nom parce qu'il y en a ils disent les chouchous les chéris les loulous tu vois moi comme c'est la cuisine je sais que tout le monde est gourmand moi en question je suis gourmande je mange donc tout ce qui aime la cuisine je pense que tout le monde est gourmand quoi voilà donc c'est votre petit nom après si ça vous plaît pas que je vous dis mes gourmands et mes gourmandes ben faites moi mettez moi un commentaire voilà pour me dire que mettez moi un commentaire et maïsista comment vas-tu astu le côté des des bêtines voilà comment vas-tu ça va ok aujourd'hui on va faire le tchèpe jen et j'ai fait deux plats tchèpe poisson et poulet donc il y en a qui aiment le poisson il y en a qui aiment le poulet donc chacun aura voilà son goût ok voilà je vous présente d'abord j'ai tout nettoyer parce que des fois j'ai peur que la vidéo soit trop trop longue enfin le direct soit trop long parce qu'après moi en vrai des fois quand je regarde les directs trop long après on s'ennuie quoi je vous comprends je me mets à votre place alors on va commencer par le poisson le poulet elle est les les gourmands et les gourmandes là vous êtes où là je vous attends allez venez 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 ou sinon je commence derrière vous et après vous allez pas me dire ah j'ai loupé tu m'as pas montré comment cuisiner comment voilà alors comme on dit les retardateurs ils sont toujours voilà après vous vous allez voir vous allez imaginer le reste alors là ah voilà coucou tina tonnerre ma chérie et en plus j'ai fait ton plat préféré tchèpe djén tu sais voilà bon les le tchèpe les les sénégalais il dit tchèpe djén nous les guinéens on dit riz au gras mais ça ne veut pas dire c'est riz gras c'est pas trop de tout gras par contre ma cuisine à moi c'est pas de tout gras j'ai une collègue qui m'a commandé deux plats donc j'espère que tu es là tu me vois ma chérie donc on dit à ton chérie que c'est pas de tout gras c'est pour ça j'ai fait les vidéos pour que les gens puissent voir un peu et et à la fin bah je mettrai un petit une petite photo pour vous montrer voilà et coucou coucou comment vas-tu bafi bafi un côté de guinée qu'on a crié un mamou mamou l'opée ou bien alors alors comme je parlais de la de l'aurie au gras c'est pas de tout gras bon je vous montre un peu les ingrédients là j'ai tout préparé alors je vais tourner un peu la caméra pour que vous puissiez voir là c'est mon mon poisson je n'ai pas encore mariné je voudrais le mariner devant vous et comme ça vous allez voir le poulet elle est là voilà et ça aussi je vais mariner devant vous vous allez voir alors les légumes voilà je vais mettre par là je vais déplacer un peu les trucs je vais laver les mains voilà alors je vais mettre par là comme ça vous allez voir tout en même temps parce que ma cuisine elle est un peu petit voilà voilà je tourne d'abord je mets la mise en place et après et voilà donc ça c'est les légumes je mets carottes je mets de poivrons je mets de de pommes de terre je mets du chou et je mets aussi l'aubergine voilà là c'est mon poisson c'est mon poulet passez vos commandes hein après j'ai les comment on dit le gombo et ça c'est le bisab le bisab c'est le bisab c'est les feuilles de bisab c'est avec ça qu'on fait le jus de bisab voilà alors là j'ai tout préparé ça c'est les feuilles de oignon ça c'est un petit bout de poivron après j'ai des l'ail en sous et un peu de persil donc je vais broyer ça mais je vais mettre attendez je vais d'abord tourner voilà coucou tout le monde coucou 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 eh ben si tu es à paris passe ta commande un c'est cool tu es où à paris dis moi ah d'accord ben vous êtes loin des mois alors bon de toute façon pour ceux qui sont loin il peut regarder le recette la recette pardon voilà comme j'avais dit la dernière fois je me débrouille après vous prenez ce que vous prenez vous laissez ce que vous n'avez pas compris voilà alors pour ceux qui sont loin de paris et tout vous pouvez regarder le recette comme ça vous pouvez faire chez vous tranquillement pour une personne pour deux personnes ça prendra pas beaucoup de temps mais par contre si c'est beaucoup de quantité alors là bon courage parce que c'est un peu dur la cuisine voilà moi je me lave toujours les mains c'est pour ça je bouge tout le temps tout le temps alors en qui imagine quand vous allez broyer votre ingrédient un peu de poivre et mes gourmand et mes gourmandes vous êtes où vous êtes où revenez là je vous vois pas là faut pas se plaindre alors un petit poivre et un peu de sel voilà toujours dans le dans le marinate de votre poulet ou votre poisson j'ai fait un seul marinade ça sera pour le poisson et pour le poulet d'accord voilà après vous vous mettrez la comment on appelle le sel comme vous voulez parce qu'il y en a ils aiment manger beaucoup il y en a ils aiment pas manger beaucoup coucou tigui comment vas-tu chérie ben merci de m'avoir suivi alors voilà et à merci merci beaucoup mettez les love là les likes les comme on appelle les petits coeurs mais gourmand et mes gourmandes donc comme c'est un peu dur vous avez vu c'est il ya beaucoup de tout je mettra un tout petit peu de lui je mettra un tout petit peu un tout petit peu de l'huile ben moi je suis au fait je suis à vincennes j'habite à vincennes donc pour ceux qui veulent commander vous pouvez me laisser un message un message privé d'accord laissez moi un message privé et après quand j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire et je veux vous répondre d'accord alors peut-être qu'il faut j'y tourne un petit peu voilà désolé avec le bruit c'est normal parce que si j'avais préparé tout vous allez dire ah mais comment ça se fait que elle m'a pas montré et voilà donc alors vous avez vous avez deux pâtes comme ça moi même je vais goûter c'est très très bon j'avais mis un petit peu de gingembre donc ça ça donne un bon goût alors et mes gourmands vous étouffent alors j'ai fait comme ça après vous savez si vous voulez aussi le reste le reste de du marinade là après vous pouvez même mettre dans votre sauce vous pouvez même mettre dans la sauce là mes poissons là voilà oubliez pas de me laisser un message privé d'accord moi en tout cas j'habite à vincennes ok ah c'est pas le moment de m'appeler là oui je suis en direct désolé vous pouvez me laisser un message je peux pas répondre j'ai un seul téléphone donc aïe aïe ma moudou rajidjalo laisse moi un message s'il te plaît je te laisse moi un message je te réponds plus tard s'il te plaît voilà alors vous avez vu mon poisson c'est comme ça je le marine ah tiens je vais je vais allumer le feu après et comme ça voilà vous avez vu c'est le marinade là qui donne le goût eh son po comment vas-tu mon chéri mon beau la rande aïe la minama mon beau стра aïe 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 aZzzzzzzzzzzz De côté de Belgique aussi, et il y a beaucoup de Belgeois qui me suivent, merci hein, les Belgeois, les Parisiennes aussi, me suivent beaucoup aussi, les Parisiens et les Parisiennes, alors, Bon, je parle un peu poulard, je parle un peu malinqué, ma langue maternelle c'est poulard et malinqué, donc, je parle soussous aussi, De toute façon, comme on dit, je suis l'enfant guinéen, donc je parle tout en fait. Tout les langues, partout, tout, 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 mais la moitié, quoi, qu'on parle, bon, je me lave les mains, je reviens. Toujours, toujours, je me lave les mains, toujours, alors, quand j'ai fini, là, vous avez vu, j'ai mariné mon poisson, je mettrai un peu de sel, voilà, Voilà, sur les poissons, Et après, je pose ça de côté, Voilà, je vais mettre un peu de, Pour donner bien le goût, Voilà, Passer vos commandes aussi, hein, Là, j'ai, j'ai deux ou deux, trois commandes, non ? Deux, trois commandes, non ? Alors, ça, c'est le poulet. Après, le poulet aussi, Pour le mariner, Mettez comme ça, Voilà, Voilà, Et, et là aussi, Voilà, Coucou, mes, mes gourmands et mes gourmandes, Comment vous allez, comment vous allez partager la live, hein ? Je vois pas beaucoup, hein ? Faut m'encourager, hein ? Sinon, si vous m'encouragez pas, Si je vois pas des partages et des likes, ça décourage quand même, hein ? Donc, hein, voilà. Si vous aimez me voir tous les vendredis et samedis, Faut partager pour qu'on a un petit communauté, quoi, Des cuisines, Des chelous. Faut partager la, La culture. Ou bien, Comme on dit chez Nuka, Nyeh ! Voilà. Et là, après, je vais le faire frit. Oh, ya, ya, ça va être top. Moi aussi, je vais manger ça tout à l'heure, ça donne. Ça fait longtemps, j'ai... J'ai pas mangé du chèque, en plus. Voilà. Je lave les noix. Je reviens. Je suis là. Voilà. Un peu de sel. Pas beaucoup, hein ? Parce que, vous savez, Déjà, les... Les trucs sont... Comment on appelle, là ? Le marinade, là, C'est bien... Assozini. C'est bien mariné... C'est bien salé, et... Eh, coucou, mon frère Rasta ! Comment vas-tu ? Voilà ! Partagez ! Yes ! Yes ! Là, je suis contente, là ! Vous partagez, vous likez, C'est top ! C'est top ! Ça me donne envie de refaire encore des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos... Mais si vous ne likez pas, comme j'ai dit tout à l'heure... Alors, je mets là, t'abord, les mains, parce que c'est vraiment trop... Je reviens. Alors, j'ai échoué un peu ma partie, là. Après, je vous montre, maintenant. Comment vas-tu, mon frère ? Ça va ? Eh, mon frérot ! Alors, j'ai tourné un peu le caméra. Alors, voilà, le marmite, il y a un peu de l'huile, hein ? Et, hop ! Ça, c'est pour frire l'eau, les poissons. Ça, le poisson. Et, comment ? Le poulet. Donc, il y a, comme tout à l'heure, j'avais dit, avant que les autres ne viennent... Vous savez quoi ? La prochaine fois, je vais attendre. Tant qu'on n'est pas nombreux, je ne vais pas commencer à faire la présentation des ingrédients. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, ça, c'est les légumes. Et ça aussi, c'est un autre légume. C'est du chou, avec aubergine. Là, c'est carottes et pommes de terre. Avec, comment on appelle... Aïe, 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 j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle, ça ? Poivron. Poivron, poivron, voilà, le poivron, exact. Le poivron. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est le gombo. Et ça, c'est... Eh, coucou, Fatime, comment vas-tu, ma chérie ? Eh, ah, Nihoma. Eh, Nihoma, comment vas-tu, ma chérie ? Eh, 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 eh. Alors, je vais allumer là, maintenant. Eh, Nihoma, Fatime, chérie, partage un peu. Likez, likez. Je vais voir des cœurs, là. Qu'est-ce que vous attendez d'appuyer sur le cœur, là ? Hein ? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, oui, ma grande, comment vas-tu ? Eh, eh. Alors, on va attendre là, tout à l'heure. Là, l'huile va chauffer. Voilà. L'huile chauffe. Partagez la lèvre. Je vois pas beaucoup de monde, là, hein. Je vois vraiment pas beaucoup, là. Hein ? Je vois pas de tout commenter, aussi. On n'est pas nombreux, hein. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit nombreux. Comme on dit l'autre, le chanson, là, ça, ça qui donne le goût de ça. Ah ! Voilà. J'attends que... J'attends que ça chauffe. voilà merci merci mon frère merci beaucoup merci merci c'est gentil merci beaucoup merci pour les pouces et puis voilà je vous remonte ça c'est mon wheel vous avez vu il n'y a pas beaucoup parce qu'au fait le poulet le poulet il a les poulets en vérité il ya toujours des gars toujours des gras donc ça ça va donner plus un peu plus de gras donc c'est avec ça qu'on va qu'on va et en plus avec ça en cuisine on met on mettra tous les ingrédients enfin tomates attendez là je vais chercher les tomates voilà j'ai cherché les tomates d'ailleurs je cherchais les tomates avec vous voilà je suis toujours là qu'elle est toujours là alors il me reste un peu des tomates là après j'ai un peu d'oignons donc vous avez vu tout à l'heure là j'ai il me reste un peu de de ça que j'ai mariné mon poisson et mon poulet donc ça vous avez vu le marinade là je vais mettre ça quelque part j'arrive la fille j'espère que ton chéri il est en train de regarder parce que là il faut peut-être qu'il a manger un tchèpe vraiment que la personne a dû oublier mettre un peu plus de l'huile donc ça ça lui a peut-être dégoûté de manger le tchèpe mais par contre moi j'ai le conseil de re goûter quand même mon tchèpe comme ça au moins qu'il puisse se réconcilier avec le tchèpe par exemple voilà et parce que en fait je vous je vous explique un peu on a un restaurant mon mari et moi dans le 20e donc souvent les gens quand ils viennent manger c'est moi qui est à la cuisine là bas et comme en ce moment c'est fermé voilà et quand quand les gens ils venaient ils disaient ah ouais c'est la sauce gombo je n'aime pas la sauce gombo parce que c'est guillant tu vois et j'ai parce que comme je faisais le le gombo grillé je disais il ya la sauce gombo grillant que vous n'aimez pas mais il ya la sauce gombo grillé aussi et donc la personne il me dit bon vas-y je vais goûter quand même le gombo là je pense que ça va pas me plaire je disais toujours bon goûter quand même réconcilier vous un petit peu et vous allez voir si c'est pas bon n'hésitez pas à me dire que c'est pas bon et comme ça ben c'est pas grave la personne me disait ok y'a pas de problème il mangeait il kiffait il dit ah ouais merci de me faire reconstruire avec le gombo parce que j'ai mangé ailleurs c'était pas bon enfin c'était bon mais c'est trop guillant je n'aime pas quand c'est guillant et yana ils venaient aussi dit ah je vais manger du tchèpe mais c'est trop gras il ya beaucoup de l'huile j'ai dit regarde goûter et après ben les gens finalement ils ont ils ont aimé en fait ils sont reconstruire avec ce qu'ils n'aimaient pas donc c'est pour ça que j'explique un peu il faut toujours se reconstruire parce qu'il faut pas toujours se focaliser sur ah j'ai mangé une fois mais c'est pas bon peut-être que vous êtes en train de louper des choses que que vous ne devrez pas merci beaucoup c'est gentil voilà quoi donc du coup c'est pour ça j'ai dit toujours faut goûter toujours d'autres plats pour après si vous n'aimez pas vous n'aimez pas mais il faut pas il faut pas rester sur un seul ok voilà donc vous avez vu j'ai comment mon ou il commençait tout bien chaud bien bien chaud alors vous avez vu d'abord j'aimais d'abord le le tomate concentré et comme ça vous allez voir parce que pour le tchèpe il faut que ça soit bien rouge après il ya des gens ils n'aiment pas ce qui est rouge et j'aime aussi tchèpe blanc là voilà moi je fais comme ça si j'arrête parce qu'il faut pas mais non plus beaucoup de tomates parce que sinon ça devient comment on dit ça en français chez nous on dit la maille donc en soussous on dit à tu vois là c'est quoi là c'est facile à expliquer en français aussi ça s'appelle ça ça devient un peu citronné au fait donc quand tu mets beaucoup de tomates ça devient citronné donc quand le riz est citronné c'est pas ce n'est même pas la peine voilà partagez le direct partagez le direct voilà attendez je vous montre là j'ai mis vous avez vu vu ça c'est la tomate concentré et tomates frais c'est tomates pelées les façons comme ça même tomates normal vous pouvez mettre tomates frais vous pouvez mettre vous mais il faut broyer avec la machine donc vous avez vu j'ai le reste de mon marinade du poulet et le poisson et ça je vais mélanger quand je vais finir de frire tous mes poissons et le poulet donc ça je mets de côté voilà après un petit oignon pour voir si si ton ou il est chaud voilà vous avez entendu ça fait partager partager la live aujourd'hui là je vois pas beaucoup de monde l'habitude il ya beaucoup de monde c'est les week-end tout le monde dort ou quoi les gens ils dorment à vous dormez vous à faire la fête hier ou quoi c'est le ramada il n'y a pas de fête en ce moment vous n'allez pas me dire ouais on est sorti hier avec des amis ou quoi que ce soit là tout le monde est chez lui là 1 c'est le confinement c'est le ramada 1 vous êtes tous là venez je vais vous voir venez on va parler des cuisines voilà attendez je vous montre déjà vous avez vu ça veut dire que ton ton il est chaud parce que quand l'huile n'est pas trop chaud au fait quand l'huile n'est pas trop chaud ton poulet ou ton poisson il devient un peu bizarre ça ça devient pas trop joli quoi comment tu parles le poulet quand même au sol blé non mais plein et l'ail n'ont voilà je suis là je ne vois pas je ne vois pas des pouces je vois plus de comme on appelle là des petits coeurs et sont où les autres les autres gourmands des moments là alors je vous montre un peu ça va vous donner l'eau à la bouche vous avez vu la ville est vraiment chaud et petit à petit voilà c'est tout à petit ça va suivre bon je pense que je vais couper là non après on se retrouve plus tard d'accord là déjà je vous ai montré un peu ce que ça donne et après ben je vais couper mes oignons devant vous comme ça merci merci et ben voilà tout le monde vient maintenant avec voilà tout à l'heure que moi je voulais couper 1 1 1 et coucou qu'il est mort à fanta comment vas-tu de côté des comment angleterre voilà et à qui encore coucou c'est qu'il dit c'est fbi ou il y avait un fbi qui coucou c'est qu'il dit comment vas-tu ça va fantana dico affaire et on dit quoi et mon fils il va bien 1 il grandit lui aussi 1 voilà les oignons je vais les couper voilà mettez les coeurs mettez les coeurs je comprends pourquoi qu'ils aient le coeur ma chérie un peu je te vois même pas pourquoi tu me vois en vrai ouais c'est vrai ça c'est là alors je coupe mes oignons voilà mais quand même les l'oeuvre là ah mais voilà voilà il y est à la vie de coeur je suis avec elle mais j'ai la oblige de mettre de coeur vous avez vu il n'y a pas que vous vous avez pas vu mais vous avez entendu voilà ils mettent les coeurs mettez les coeurs 1 à week-end prochain là je vais vous manquer attendez seulement week-end prochain là je vais voir s'il ya des coeurs ou pas voilà après je vais couper le direct et là j'ai fini d'abord de couper tout ce que j'ai à faire je vous montre comme ça pour ceux qui sont loin vous pouvez faire chez vous tranquillement vos petits plats par contre tous ceux qui sont sur paname là sur paname bon paname ça veut dire paris quoi pour ceux qui sont à paname donc essayer de passer votre commande en privé en privé envoie moi un message comme ça je vous donne l'adresse voilà quoi alors les oignons je le mets toujours merci 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 pas tout qui est un merci merci bonjour bonjour comment vas-tu ça va ah voilà là là j'ai kiffé j'ai kiffé à donc il ya des laïcs là j'ai kiffé les laïcs à donc alors je vous montre là j'ai juste mis ici les oignons mais par contre en fait les oignons je vais pas les broyer je les laisser comme ça le reste des sources là plus les oignons je broye pas les oignons je laisse juste comme ça voilà alors on va tourner le poulet vous allez voir comment comment ça donne voilà attendez je pose d'abord et après quand j'ai fini de tourner je vous montre parce que sinon je vais pas m'en sortir comme c'est les plats le marmite elle bouge quoi la marmite pardon voilà voilà je vous montre vous avez vu maintenant ce que ça donne là ça va pour petit à petit bien ah ben voilà je vois les laïcs merci 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 ah ben oui ma chérie ouais je vais très très bien oui je vais bien ah il n'y a pas de problème vient pour manger il n'y a pas de soucis ah tu vois ah tu vois eh mimi mimi chérie merci ma belle c'est ah you he mimi 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 мы twins how are you darling Sweet 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 Comment on appelle ? Les Belges, c'est ça ? Les filles, c'est Belgeois, non ? C'est ça ? C'est comme les Parisiennes ou les Parisiens. C'est ça ? Donc, merci beaucoup pour le... Ah, tu es en Guinée, c'est cool. Eh bien, de côté de Guinée aussi, franchement, je vous dis, il y a beaucoup de Guinée. Mes frères et mes seuls Guinéens qui me suivent. Ah, merci, merci, grande soeur. Merci beaucoup. Eh, merci. Ah, c'est ta fille qui est en Belgique, cool, cool. En tout cas, les Belgeois, franchement, ils me soutiennent, comme toi aussi, tu vois. Là, je commence... Voilà, une petite communauté entre nous, c'est top, cuisine, mes gourmands et mes gourmandes, voilà. Ouais, easy. Tu es venu pour ma directe ou tu es venu demander quelque chose à faire ? Je suis toute seule, je suis avec une assistance. Assistant, assistant ou... Mais l'assistant... Elle est allongée tranquille. Elle a tanqué son tchèpe. Elle dit qu'elle a hâte de manger le tchèpe, voilà. Ouais, c'est au poulet, oui. Tu prends deux au poids pour ton chéri ? Ah, au poisson, d'accord. Ok, donc, j'ai... J'ai quatre commandes, au fait. Il n'y a que des couples qui commandent chez moi aujourd'hui, là. C'est top, non ? Hein ? Voilà. Alors, easy. How are you ? Appelle-le, appelle-le, tu verras. Il n'est pas là. Ok. Mettez-moi des commentaires, hein. Vous pouvez me parler, hein. Écrivez-moi, comme ça, on discute. Ça anime un peu la discussion. Il ne faut pas que ce soit moi qui parle. On peut dialoguer. On est là pour ça, en fait. Il ne faut pas hésiter, hein. Il ne faut pas hésiter de tout. Là, comme c'est en train de cuire, là, j'ai le temps de vous parler, de regarder un peu. Voilà. T'as mal à la tête ? Tu dois en train de les prendre, ou pas ? Douce ? Bien chaud, ou frais, même. Ouais, ça va faire du bon. Alors, je vous écoute. Ça dit quoi ? Hein ? Ça dit quoi ? Ah, donc, mais j'attends, je veux, de l'écouter. Ah ouais, ça sent bon, hein. Attends, tu sais, les gens, ils pensent que le tchep, c'est trop gras, m'enni. Tu vois, quand tu vas goûter, tu vas me le recouvrir. Je te dis, moi, mes clients, au restaurant, quand j'ai fait du tchep, mais ça finit, tout le monde, et c'est fini le tchep, je dis, oui, c'est fini, il fallait venir tôt. Quand je fais le tchep, ça finit tout de suite. Parce que les gens, ils mangent. C'est bon, en plus. Ah, Izzy, t'as goûté mon tchep ? Mets-moi des trucs en commentaire, chérie. Vas-y. Comme ça, les gens, ils vont voir si t'as goûté ou pas. T'as été au restaurant plusieurs fois, non ? C'est très, très bon. Faites vos commentaires. Par contre, demain, ça sera à... Poisson braisé. Avec... Des aloko. Voilà. Et dimanche, ça sera quoi ? Dimanche, j'hésite. Dimanche, j'ai envie de faire le bouillon, vous savez. Le bouillon, la tripe, queues de bœuf, viande. Merci, merci, ma chérie. Merci, ma soeur. Merci, merci. Donc, pour la guêle de bois, pour ceux qui boivent, hein, mais là, c'est le ramadan. Le guêle de bois, non, c'est pas bon en ce moment. Mais bon, après, pour l'horreur, c'est bon aussi. Après, il y a les chrétiens aussi, hein. Donc, c'est pas parce que... C'est le ramadan qu'on fait priver d'autres personnes. Voilà. Chacun son religion, hein. Faut juste se respecter. Voilà. Donc, demain, après-demain, ça sera le... Le soupe tripe, là. Même ça, après, le... C'est quand tu finis de boire ton eau, là, et tout. Tu vois ça, ça chauffe un peu le ventre. Et après, tu manges les petits bouts, là. Ça ne remplit pas trop le ventre. Et en plus, tu manges, tu vois, tranquille. Alors, je vous remonte encore le... Voilà. Vous avez vu le marinade, là. Vous avez vu le marinade, et ça, là, quand on finit, on va mettre tout... Parce qu'on est en train de... Quand j'ai dit nous, c'est nous, hein. Parce que c'est nous tous qu'on est en train de cuisiner ensemble, là. Ah, ah. On est en train de cuisiner tous ensemble, là. Le fait que vous regardez, vous participez. Donc, c'est top. Waouh. Waouh. Même moi, là, ça me donnera envie de m'envoyer. Ah, ouais. Si vous ne commandez pas à moi, je suis gourmande, hein. Les gourmandes, je suis encore plus gourmand, moi. Mes gourmands et mes gourmandes, moi, je suis gourmande aussi. C'est pour ça que je vous dis, mes gourmandes et mes gourmandes. Ah. Ah. C'est cool. Ah, merci. Ah, c'est cool. Tu regardes, tu kiffes. Ben, moi aussi, moi aussi, je kiffes. Merci beaucoup. Je sais que c'est le ramadan, là. Mais, c'est dans le coeur, hein. Enfin, même si quelqu'un t'envoie le manger devant, ce qui est porte, comment on dit. Je vais parler un peu de poulard, là. Voilà. Excusez-moi, je vais parler un peu de poulard. Kanano. Où viennent mes gourmandes ? Faut parler un peu les langues. Merci, ma soeur. Merci. Dis-ce qu'il faut ? Tu vois, ma soeur, elle, 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 elle communique grave, là. C'est bien. Parlez avec moi. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je prépare un coup. Nous, maman, nous devons vous donner un nom. Je prépare le tchèpe. Vous voyez, elle, au moins, elle communique. Allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, je me lave les mains. Alors, je vais quand même me le dire. Alors, je vais le mettre. Voilà. Vous avez vu ? Vous avez vu, hein ? Voilà. Ah, ok. Alors, mais c'est pour ça, tout à l'heure, en fait, j'avais dit, il faut, il faut, il faut... Oui, je vais te donner les recettes. T'inquiète, je vais te donner la recette. Pour la fête, il faut, hein. C'est du poulet. Sinon, tu regardes... Tout à l'heure, je vais... Je vais partager... Merci. Je vais partager le direct. Et comme ça, tu vas regarder. Je vais te le partager même. Je vais te l'envoyer. Tu vas regarder et... Et comme ça, tu vas voir tout ce que j'ai dit. D'accord ? Et même au fur et à... Tu peux même garder la vidéo au fur et à mesure. Tu peux faire ta cuisine en même temps. En écoutant ce que j'ai dit. Tu cuisine tranquillement. Merci, Raphaël. Alors, vous avez vu le poisson ? Eh, j'ai vu le poisson, le poulet. Comment il est bien rouge. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors. Je vous montre quand même un peu. Parce que... Voilà. Voilà, vous avez vu. Donc, j'ai enlevé tout le... Tout mon poulet. Et après... J'attends un peu que ça chauffe. J'attends un peu que ça chauffe. J'attends un peu que ça chauffe. Je vais faire la police. J'attends un peu. J'attends un peu. J'attends un peu. Je suis là. J'attends un peu plus. J'attends un peu plus. Et puis... ehm, on a bennata, l'on do ko basale miouni, l'on do, basale se la miouno koko woni leido on, on yi l'on do ka. Koukou. Koukou. Waala. Dundo ko, hono, basale miuuhugi, e, 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 koluti kuko, lundo ka mihergyu, o'fame, koko mimihergyido, lundo miuhuga tahamdekali kono miuha dirita se. Si, du ma wono, si mi gani, saudete wangun elikiani, gertu wangun, elikiani, on say eno ko, lundo miuuka, tander to. les légumes comme un tas comme les légumes les légumes sont des légumes les légumes comme un des légumes il y a du monde maintenant est content A la carotte, on va faire des carottes. Donc on va faire des carottes. Voilà. Là, on a vu les diancho. Voilà. Mon chéri, t'es un téléphone, tu parles au téléphone, tranquille. Voilà, aïe, on y est. Voilà, on y est là. Voici pourquoi, c'est chibị ? Non, pas choisi pour faire france, tu parles auций, tu parles, tu parles. Pour plus que je t'avais faite. En plus, je t'avais faite la faite. Je me suis marié, je t'avais faite la faite. d d d d d kattamon son nom pendant tout de fait maintenant la finesse mme a fait du coup après ça guy n'y a un nom nom mon nom le gimini voilà la note ou goza d'un emploi de votre dont le webin D'effort donc, il faut apprenons tout à fait pour que nous pouvons apprenons et à nous marrons maquons. En parlant des marrons, je vais vous montrer un peu le riz que je dois mettre pour le chef. Ce n'est pas les grosses riz. Ça, le gros riz, ce n'est pas le riz gras, c'est le riz pour les Indiens et quoi. Le vrai riz gras, le vrai chef, c'est avec le riz brisé. Ce n'est pas les grosses riz. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Coucou mon chéri Flip, comment vas-tu ? Ça va ? Dis-moi des choses en commentaire. Tu sais ce que je vais faire demain ? Ça sera... Tu sais ce que tu aimes bien là ? Poisson là, avec le haloko. C'est ça que je vais faire demain. Voilà. Donc passe la commande. Voilà. Ça, c'est le vif de l'idée. Je vais poser tout. alors je vous montre quand c'est pour le voilà vous avez vu c'est ça c'est ça c'est le riz là qu'il faut mettre vous avez vu elles sont petits comme ça ça s'appelle le riz brisé ok donc n'importe quel magasin vous allez mais pas dans les grands supermarchés les trucs exotiques c'est là où on trouve chez les indiens chez les chinois chez c'est les africains voilà vous pouvez trouver à château d'eau château rouge dans les petits magasins aussi vous pouvez trouver mais par contre dans les grandes surfaces vous pouvez pas trouver même dans les supermarchés le supermarché normal vous pouvez pas trouver parce qu'il y en a pas donc c'est le riz brisé c'est ça ça peut être cassé en deux fois ça fait casser en une fois moi les miennes pour que ça soit bien j'ai pris brisé en quoi on roule à deux fois voilà la mienne en deux fois c'est lourd quand même vous avez vu c'est en deux fois y en a s'écrit aussi en une fois c'est parce que vous voyez voilà parce qu'il y en a il s'est dit le riz c'est le riz mais non non c'est pas ça le riz c'est pas le riz c'est il y a des différends quoi là ça fait doucement ça va mes gourmands et mes gourmandes mettez moi en commentaire si ça va ou pas mettez moi en commentaire ça va aujourd'hui on est on est un peu nombreux quand même c'est bien c'est tout c'est top c'est top bon je pense que j'ai vu je vais couper le direct et après merci 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 après vous allez voir à la fin je vais quand même je vais faire un petit vidéo à la fin comme j'ai fait d'habitude et là je vous ai montré tout ce qui a fait et après quand je mets tout dans le marmite et tout au complet et après vous allez voir la fin quoi et après je vais balancer un peu de des vidéos enfin un peu des photos aussi je vais mettre un peu des photos sur des fois sur insta des fois sur on va voir le final voilà donc pour ceux qui veulent commander comme j'ai dit tout à l'heure vous pouvez commander par on est amis donc vous pouvez m'envoyer un message privé coucou adams c'est ça et puis moi je voudrais prendre au fil au fur et à mesure de ça coucou eli ça va comment vas-tu bon ben voilà attendez je vais vous montrer quand même mon poisson j'ai tourné et après je vous montre parce que le poisson quand même vous l'avez pas vu vous l'avez pas vu le poisson les poissons sont délicats il faut quand même aller mollo parce que sinon ils vont casser en fait c'est quand j'ai dit au revoir les gens ils viennent au fait voilà 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 vous avez vu maintenant là je vais attendre que ça j'ai bien de retourner voilà et là ça bleu 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 ble hé petit peu tu es où là t'es où là petit peu hein et tu m'as pas dit si ton gombo t'as plu ou pas il faut il faut tu mets avoir un message dis moi un commentaire ou bien envoie moi un message pour me dire comment c'est bon ou pas si tu étais satisfait en fait ça c'était le la commande que la semaine dernière j'ai un ami qui m'a passé une commande du gombo le gombo que vous avez vu dernière fois là ben c'est lui qui a commandé ça il a amené ça en belgique donc voilà quoi donc le riz je vous explique un peu le riz vous pouvez le laver à n'importe quelle heure pour le mettre pour le laisser sécher et après moi ce que je vais faire alors je vais vous montrer ça ça s'appelle ça s'appelle mon pousse coussière ce pousse coussière voilà pousse coussière vous avez vu il y a des coups donc après je vais prendre un torchon comme ça non pas c'est pas celui là je vais te dire attendez j'arrive un peu je viens je vais te dire Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez vu, même si c'est un truc comme ça, alors, un truc comme ça, vous le pliez bien, 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 bien. Je donne des exemples. Après, attendez, à faire des plaques là, c'est pas facile, quand on cuisine, il ne faut pas poser quelque chose dessus parce que ça s'est éteint. Donc, vous allez poser là-dedans et vous allez mettre votre riz. D'accord? Attendez, vous le posez comme ça et après, vous allez mettre votre riz dedans. Vous allez mettre, vous allez laver le riz, vous allez mettre et après, vous allez poser au feu. Et après, en tout temps que votre sauce, la tomate, la devient bien cuit, les tomates sont bien cuits et les oignons, ils sont bien marinés, tu vois. Et ça, en ce moment-là, vous allez mettre de l'eau et mettez votre, vous allez remettre encore votre poisson, votre poulet dans votre sauce là. Et après, quand ça bouillit un peu et vous allez les enlever maintenant avec tous les légumes. D'abord, il faut mettre les légumes avant parce que les légumes, le chou, c'est un peu dur à cuire, comme on dit. Donc, vous mettez le chou avant, après vous mettez le carotte et après, c'est à la fin, vous allez mettre ces légumes-là en fait. Parce que celui-là, il est un peu facile à cuire. Donc, quand vous finissez et tout, il faut mettre la quantité de l'eau. Si vous voulez même, quand vous finissez de faire votre sauce là, vous allez mettre de l'eau. Après, vous sortez tous les viandes ou poissons ou poulet, vous mettez de côté et vous diminuez un tout petit peu. Vous prenez un petit bol là, vous mettez la sauce dedans et après, vous mettez votre riz. Et après, au fur et à mesure, mais il ne faut pas mettre de l'eau. Au fur et à mesure, c'est la sauce là que vous allez prendre, vous allez mettre dans votre riz. C'est ça qui va faire que votre riz est vacuée, mais il ne faut pas mettre beaucoup. C'est au fur et à mesure, parce que le riz gras, le tchèque ou le riz gras, il faut que ça devienne comme une semoule, tu vois, le semoule de couscous là. C'est comme ça que ça devient. Il ne faut pas que ça devienne, comment on appelle, comme si on veut faire l'auto. Non, 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 ce n'est pas l'auto. Il faut que ça devienne comme une semoule, le couscous. Voilà. Donc, quand c'est bon comme une semoule là, c'est là où on mélange maintenant le poisson. Tu te serres maintenant, tu mets le poisson à côté, tu mets maintenant tes légumes à côté. En mangeant maintenant, tu manges avec. Et voilà. Et un dernier truc avant que j'ai fini. Vous avez vu ça. Ça, ça, ça s'est cuit ensemble. Et vous allez prendre un sac comme ça. Voilà. Le sac, il faut bien le laver. Il faut le mettre. Il faut le mettre soit avec un piment. Ça dépend de ce que vous voulez. Et après, pour ceux qui veulent... Je veux vous montrer, d'ailleurs, là, ce qui est là, là, le truc de les feuilles, là, c'est ça qui est là. D'accord ? D'accord ? Donc, si vous allez dans les supermarchés, non, pas dans les supermarchés, pardon, dans les trucs exotiques, c'est ça qu'il faut prendre. Voilà. Peu importe, en fait, il y a frais aussi. Frais aussi, c'est top. Après, le frais, ben, c'est beaucoup. Après, ben, il faut couper et garder pour soi à la maison, quoi. Voilà, vous avez vu ? Après, je vais sortir mon poisson. Voilà. Vous avez vu comment c'est ? C'est joli, hein ? C'est joli, oh, c'est joli. Donc, je vais mettre ça. Et après, vous allez mettre là-dedans, hein, en cu... Comment on dit en français, là ? Bon, bref, je vais parler en poula. Je vais parler en poula. Après, je vais changer de... Normalement, c'est dans ça, là, que je vais poser, mais bon, bref. Finalement, vous allez montrer comment on y ébr Recently, là Mais c'est là... Ça nous fait perdre pendant 1 heures et 1 bilan. Après, on pourrait parler. C'est là que tu sois. Voilà. en aucun odyssey quand j'ai dit audi audi c'est le soumbara chez nous c'est notre camembert voilà audi et après le piment vous pouvez mettre un petit piment séché comme ça pour donner le goût voilà alors il est où le soumbara là on m'a envoyé du pays donc du coup vous pouvez mettre un peu de soumbara c'est ça le soumbara ça c'est du pays qu'on m'a envoyé et sinon dans les dans le marché c'est ça voilà ça fait le nerret c'est le nerret de le nerret des les grains de nerret qu'on utilise voilà moi je mettrais tout à l'heure un tout petit peu voilà et après ben ça ça casse le ça casse le gras du riz parce que attendez ça là ça casse le gras du riz parce que comme c'est un peu acide donc en mangeant le riz tu mélanges un peu avec le riz et c'est top et ça moi je mets toujours un petit citron quand je le fais broyer et alors là c'est immense avec le riz avec le poisson ou avec le poulet mon dieu mamma mia comme on dit les autres c'est top c'est top voilà c'est ça et après balay il ya les sénégalais ils font à l'air façon aussi voilà donc bon voilà quoi donc je vous fais des gros gros bisous je pense que j'ai fait le maxi j'ai fait le maximum de vous montrer et à tout à l'heure pour la fin ok et bon carême à tous qui gêne et bon appétit à ceux qui ne sont pas en carême et bon week-end on se retrouve demain demain à partir de 13 heures et quelques entre 13 heures 14 heures je pense que ça vous va bisous ma belle merci ma chérie bisous à toi aussi bisous à vous tous qui m'ont suivi et on se retrouve demain demain faut qu'on soit nombreux parce que sinon là ça va pas le faire ça va pas le faire et sinon ça va pas le faire je t'ai dit j'ai vous dire alors assez parler sinon mon poisson là il va brûler je vous dis oh mon dieu bon je vous dis à demain mais par contre alors attendez le poisson il est collé par contre il faut faire gaffe par le poisson écola parce que quand ça colle comme ça là sans problème voilà après je vous montre le poisson comment c'est qui voilà je vous montre après on s'est dit ciao ciao d'accord alors vous avez vu la finale voilà enfin le poisson comment c'est frit faut pas non plus que ça doit reste trop sinon ça devient trop sec d'accord voilà là moi c'est c'est bien comme ça et quand tu vas mettre dans la sauce quand tu as quand tu vas tu m'as et ça va être un peu moilleux donc c'est bon bon ben bon je vous fais des gros gros bisous on se dit à demain à 13 heures ou à 14 heures bisous mes gourmands et mes gourmand ciao ciao je vais partager et puis partager aussi qu'on puisse puisse trouver des bonnes communautés quoi hein sinon ni à la sonne à 13h 14h l'air ou l'air ou là nous direz que ambassinie meniez son nom et à la ya la soumina et puis mente son nom n'y a faut la albon appétit quoi vous voulez donc ambassinie n'a rien à soumise ou alors à soumise à sonne à sonne à ou ben ce soit 8 à mou pata gara aïa c'est maintenant débrouillement donc on a rémun à soumise bon au bon appétit va on tina pas à la tine tina 13h ou 14h ou à partage en morceaux on a probablement dans la tine a ha ha il valia né rassin dira ba ma ou found a woman sendera ba ka aha birina ab eight et one support a obama con branca ah nanana a dei ha 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 alors salam et one tina visu visu bah